Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Knorrfang pour un nouvel épisode de Return of the Obradid Vous avez tous kiffé ce jeu, on atteint les 8000 vues par épisode, c'est monstrueux, c'est dingue, même pas 10, LOL LOL vous détestez ce jeu mais je m'en bats les couilles, vous noterez que je m'en bats les couilles Alors par contre, si attend on va faire une chose tout de suite là, parce que on est dans le... Pourquoi j'avance si lentement ? Voilà, ça a l'air plus calme ici Il y a vraiment des morts partout, et encore plus bas c'est encore plus calme ou pas ? Oh ça a l'air calme Je m'étonne quand même qu'on ne peut pas accéder ici Je m'étonne énormément, ça a une tête d'accès On peut pas, bref, c'est pas le problème Plusieurs petites choses Henry Evans Oui, d'ailleurs lui... Non, pas le navire Suivant, équipage Allons ici Un dénommé Henry Evans Voilà, ce monsieur Donc il est... C'est notre commanditaire Ah, il y a quelques petites choses comme ça Euh... Bah fric Voilà C'est notre commanditaire Donc on sait que le chirurgien est vivant Charles Minel, bossman en second n'a pas été défini Ah bon Pardon J'avais pas déterminé le bossman en second Excusez-moi, je... Je... hein Alors tout ceux-là, oui, tout ceux-là, on va pouvoir les identifier C'est ceux-là aussi, puisqu'on sait que ce sont les... Des aides de bord, donc des premiers lieutenants Je crois que c'est déjà fait Et tout ceux-là Tous ces gadgets-là, là C'est des aspirants On le sait Voilà On le sait, on le sait, puisqu'on les a vus dans la cabine des aspirants En train de se faire défoncer la bouche On va remonter un petit peu dans la cabine des aspirants Euh... Un autre mec aussi que je voulais voir comme ça Excusez-moi, je... Euh... Equipage C'était notre Tatoueman Alors peut-être pas l'équipage Parce que du coup j'ai plus trollé dans mon tête Vous savez, il s'est coulé un peu de temps Lui, à première vue, ce gabier inconnu Il n'est pas un écossais J'ai testé l'écossais C'était pas un écossais On a quoi un gabier, en fait ? Voilà, clairement, c'est pas un chinois J'avais testé l'anglais, c'était pas un anglais Ah, on a deux gabiers anglais Aguiléen, j'y crois pas Genre il s'appellerait Maba Le mec s'appellerait Maba alors qu'il est blanc Euh... J'y crois pas, mais étant donné que j'ai testé le reste Il reste un peu que ça, hein Alors il y a tout ça aussi qu'on doit déterminer Genre les faves vont être assez faciles à déterminer Il faut juste les redéterminer, c'est tout Que j'ai pas fait Les russes Les russes, les russes Ça c'est les... Ça c'est les trois russes Il y en a un qu'on connaît Et deux autres on les connaît pas Donc lui, j'ai pas envie de m'emmerder Un russe étant un russe, on est d'accord, tout le monde s'en fout Voilà Toi t'es lui Voilà Et toi ma gueule T'es... Ils sont aux russes Toi t'es lui Voilà Vous me foutez déjà un peu la paix C'est formidable Attendez En fait réflexion Changeons Je m'explique pourquoi on change Parce que là étant donné que je viens de déterminer en vrai trois sorts A moins que Noyer créatures Écraser caisse Et démembrer créatures Ah ouais attention Les... Les choix de main Ouais c'est... Donc t'es un matelot Ok Et à toi... Du coup t'es l'autre matelot russe T'es Alarcus Ah Et voilà Ok C'est bon C'est valide Il s'appelle Maba wesh Nan mais sérieux Et ton fruit Evidemment Ça commence à être raisonnable Retour sommaire Paf paf Donc du coup On sait maintenant qui est notre dernier russe De toute façon si... Euh... A partir de la photo faut bosser Donc si toi t'es Alarcus Euh... Alarcus J'ai pas vu ton nom exact Mais on va t'appeler Cus Euh... T'es Cucusman Euh... Ça veut dire que l'autre Euh... C'est des matelot russes Et l'autre donc est Alex K Voilà Très bien Euh... Je serais presque tenté de bosser juste avec le livre En allant en fait déjà faire du... Euh... Un... La cargaison Genre... On commence par le début Ça commence en Angleterre Voilà C'est la cargaison C'est génial Qu'est-ce qu'on a ? Euh... 12 personnes étaient présentes Ouais 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 Alors toi à première vue c'est ton bro Parce que lui on se rappelle que... Il a fait genre t'as tué mon pote T'as tué mon frère Et on sait toujours pas ce qu'il est... Un sort indéterminé On sait toujours pas qui c'est en fait J'avoue euh... Bon avançons un peu Donc ce chapitre là on est bon Je pense que bah lui c'est le dernier russe Donc de toute façon y'a pas... Y'a pas d'erreur On avait vu bien les deux russes jouer à une table Je le rappelle Euh... Donc là dessus y'a pas de... Y'a pas de doute Un passager clandestin non identifié Espérant atteindre la liberté sans payer à péril Écrasé par la chute d'un tonneau A première vue c'est valide C'est déjà validé Euh... Là ça se passe à Madère Un froid mortant Euh... Un matelot a succombé à des maladies Ça a été validé ça Ouais c'est validé bien sûr C'est valide C'est valide ma gueule Euh... On se rappelle qu'il y avait des mecs avec eux Le corps a été déplacé après l'essai On peut revoir directement le souvenir Genre euh... Parce que je sais pas euh... Ah ouais on a vraiment tous les mecs qui étaient là Ah c'est... Matelot Donc là théoriquement on a toute la fine fleur des matelots quoi Euh... Y'en a plein qui sont pas... Toi t'es bon ? Alors du matelot Alors du matelot Allons-y parlons-en Avant d'ailleurs je pense qu'il faut parler matelot Euh... Celui qui a été identifié il s'appelait... Euh... Pascal c'est quoi déjà ton nom ? Solomon Syed C'est un matelot C'est un matelot Suleiman Suleiman Suleiman... Euh... Suleiman... Euh... Moi je veux bien qu'il soit un matelot mais on me le propose... Je le vois nulle part le mec Attendez je suis peut-être bourré man Non je le vois pas... Ok donc on va faire un bon vieux pif des familles Voilà vous vous êtes tous des indiens voilà Ah non j'ai décidé d'être un connard dans cet épisode je préviens ça va être beau Euh... Paf ! Et si tu étais lui ? Et si du coup toi... Tu étais un autre indien ? Genre celui-là Ca marche pas ? D'accord Et si alors toi tu étais peut-être Rayfred ? Et que du coup peut-être que toi... Euh... Inconnu que tu es que nous ne connaissons pas et que nous ne maîtrisons pas le sujet Tu es peut-être William Wassim ? Non... Alors bon... Moi je pense que vous êtes des matelots Pour l'instant vous allez rester des matelots inconnus En vrai on a un peu de travail déjà de remise en mémoire J'avoue qu'avoir fait de si grandes coupures Ça fait que j'ai des trous de mémoire Il est évitable Donc euh... Euh... Ça c'est bon Euh... De toute façon notre condamné à mort on l'a Matelot a succombé à une maladie Ah oui donc lui on est même pas sûr Attendez euh... Pfff... Il a succombé une maladie euh... D'accord qu'est-ce qu'il se dit ? Attends mec qu'est-ce qu'il se dit ? Euh... Pulmonaire euh... Le froid n'a pas arrangé les choses Ça peut se profiter Si c'était le cas Tout le monde l'aurait Contracté Ça chez les Lascars Il examine tout l'équipage Tout le monde est simple Et lui quelles sont ses chances ? Nous verrons bien Ah c'est-à-dire que même ce mec-là en fait Euh... Ce mec-là Ah bah oui je vais lui donner un nom pif J'en sais rien Et c'est ça C'est que je t'ai appelé Apheth Et tu peux t'appeler Abraham Ou tu peux t'appeler euh... William Euh... Comme tu peux t'appeler d'ailleurs N'importe quoi d'autre Puisque tu peux être de la Sierra Leone Tu peux être genre Moussacheros Euh... Amadou Euh... J'en sais rien J'en sais rien J'en se foutre rien On va-tu continuer à t'appeler Apheth Jusqu'à que j'ai plus d'infos Euh... Donc eux c'était pas les... C'était pas la priorité dans... Dans ce que je voulais faire dans cet épisode Dans ce que je voulais... Dans ce que je voulais... Ah il était battu pour sa viande Ouais non mais ok d'accord Cool Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'identifier... Ouais tous les autres sont identifiés... Passagers... Bah oui... Bah oui... Bah fait tout le monde là... Emportez-le sur le charpentier... Le plus... Les derniers sacrements... Faut la taper là... Un seul coup... Faut traverser le crâne pour atteindre la cervelle... Je trancherai la gorge quand tu l'auras fait... Si... Ouais... Allez... Alors Charlie... 28 pieds en mer... Attention à vos chaussures... Euh... Charlie a-t-il été identifié ? Est-ce qu'on a un... 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 Ok... Donc Charlie... C'est potent... C'est pas potentiellement... C'est un de ces 3 mecs là... Euh... Il faut juste que j'aille vérifier... Dans... Le scénarium... Lequel... Et... Attends... Ils sont tous les 3 dans le... Dans la scène ? Ouais c'est ça... Il faut que j'aille vérifier exactement... Mais non... Ah oui... Du coup... Oui... On sait pas c'est lequel... Et... Charlie... Ce serait donc le bossman en second... Est-ce que c'est seul à se nommer Charles... Ou un truc... Ah non... Et bien non... Voilà... C'est un des aspirants... Donc ça... Très intéressant messieurs... Euh... Faut faire moi ce bouquin de ces bords... Euh... La vachette... La vachette c'est facile à retrouver... En plus c'est ça qui est cool... Ok... La vachette... C'est pas par la vachette hein... Ah non... On peut pas passer par là... On peut passer par là... Magnifique... Euh... La vach... Euh... Si la vachette... Non c'était le pont inférieur je crains... C'était pas ici la vachette... Ah... T'as pas la vachette... T'as pas la vachette... T'as pas la vachette... T'as pas la vachette... Ah... Pas de bol ma gueule... Ah... Comme qu'il y a dans le... T'es identifié toi hein... Oui bien sûr qu'il est identifié... Euh... Toi par contre non... Ah... Je pouvais peut-être l'avoir à l'accent... Est-ce qu'on a les... Deux aspirants je suppose... C'est ça... On a les deux aspirants... Un... Le cal est mort... Il y en a un des deux qui est mort... Ah non je confonds avec eux... Euh... Tu es mort d'un coup d'épée par un inconnu... Tu es mort d'un coup de poignard par un inconnu... Tu es mort en palais... Vos vie c'est de la merde... Déjà... On va commencer par ça... Euh... J'ai pas les deux derniers... Euh... C'est quoi les deux derniers... Non... C'est quoi déjà les deux derniers types d'aspirants... C'est tous les deux des anglais... Waouh... Il y a 10 souvenirs dans lesquels tu apparais... Il a péri dans le désastre... Il a péri dans la fuite... Parti... Il a péri dans la fuite... Un mysticis... Ah ça m'intéresse... Ah il est mort là... Il faut que j'aille voir ce petit épisode... On va bouger les aspirants je pense aujourd'hui... Vous avez le son à un niveau raisonnable... Alors moi je me suis explosé les oreillers avec ça... C'était très bien... Euh... Tac tac... Donc les aspirants ça se passe plus haut... Le bout où... Où Billy meurt de décès... C'est pas ici... Où est-ce que vous mourrez de décès les gars ? Ah si ça va être par... C'est cette porte là... Et là... Ach no... You're cut ! Don't... Leave me ! Bear up son ! Je vais rester avec toi. Tell Pete's mother I... I tried my best. To pull him back, to save him. You tell her yourself. Brennan! Bring the surgeon's kit! D'accord. Donc toi. Un en toi. Ah merde. J'allais espérer que tu sois en... Dire à la mère de Pete. J'aime pas trop ça. C'est chiant. Ah si, bah si. S'il faut le dire à la mère de Pete. Ca veut dire que tu n'es pas Pete. Je suis un génie ou pas. Et que le dernier qu'il me reste à trouver. Du coup c'est Pete. Du coup. Comment ça t'as... C'est que t'es mort toi. Pourquoi j'ai jamais fait ça ? Mais t'es mort toi. T'es mort de décès. T'as pris un coup de couteau. De poignard. Qui traîne dans le couloir. Et t'as pris un coup de couteau de... Je ne sais plus qui. Attends. On retrouve le poignard quelque part. Je crois que c'est dans le monde normal où on retrouve le poignard. Euh... Je ne sais plus quel des deux t'as tué. Allo ? Lui là ? Et... Merde je ne sais plus. Euh... Merde je sais plus c'est qu'ils sont assaillants. Est-ce qu'on peut en savoir plus dans le livre en passant genre euh... Juste euh... Bah c'est sur les chapitres d'avant. Evidemment. Ah ! Alors ! Maudit mais qu'as-tu fait ? Par un coup de masse par son quatrième lieutenant. Euh... Ici on a quoi ? On ne peut pas faire confiance à capitaine. Vous avez un plan. Oui. Nous prendre contrôle de bateau. Et cap vers est. Échanger maudit poisson et coquillage contre or. Et qui va là ? Mutinerie, petite... Mutinerie. Petite vermine. Et là... Euh... Tu birdes un coup de pistolet dans la gueule. Mais je crois qu'à ce moment là... Euh... C'est à ce moment là monsieur que tu plantes euh... Notre larmin. On va aller checker ça tout de suite. Comme ça sinon... Sinon on sait. Ça voudrait dire que c'est le bossman c'est ça ? Bah on va checker ça. Euh... Et puis d'ailleurs j'étais pas obligé de ressortir. Je crois que je pouvais sauter directement sur l'action suivante. Euh... Donc c'est le mec avec le crâne en moi. Ah ! Et puis 혹시 ai-jei anys v przed- desses ? Yeah... C'est le mec ? C'est là qu'il y ain ? Une fois le mec... Pas les directeurs. Petite megs*****. L'homme à la cascette c'est qui déjà ? Que je dise pas de conneries, tu le canonier en second. J'ai pas exactement ce qui s'est passé donc je fais peut-être une connerie, on va vérifier ça donc on dit canonier en second. Ce serait le Colac, parfait, succès déverrouillé, un froid mordant. Ah bon matelot ! On va pas aller par une créature monstrueuse, on s'en sort plutôt bien. Donc il y a une chose qui est sûre toujours en travaillant sur cette superbe photo c'est que donc toi tu es le dernier aspirant évidemment, donc tu es Peter Milroy et tu as été tué dans une explosion. Voilà donc ça il n'y a pas de problème. Sort de monsieur Dalton, tu es dans deux souvenirs, tu as péri dans le désastre. Peut-on voir ça monsieur ? Wow, inconnu un sort indéterminé, ah. Mais tu as péri ! Genre le jeu nous dit que tu es mort de décès monsieur. Euh, d'accord. Disparition, les suites à la disparition. Sept âmes ont disparu au cours des événements du présent chapitre. Les destins sont consignés ici. Mais attendez, on est grave à la fin là. On est grave à la fin les gars. Mais comment... Martin, où est le capitaine ? Alors ces deux dames, on va pouvoir savoir qui c'est, mais pas tout de suite. C'est encore un peu bordel du coup dans ma tête parce que je pense que le seul moyen de bien faire les choses en vrai ça serait de... Parce que là je veux absolument avancer avancer, mais en fait il faudrait tout revoir dans l'ordre. Dans l'ordre de passage. Euh, je ne sais même plus qui je cherche, de quoi, de quand. Euh, toi tu es... Il a connu un destin dans... Et tu n'es pas mort à ce moment-là toi, donnez-moi. Tu n'es pas mort ici. Non, non, lui il n'est pas mort là. Lui il est mort euh... Est-ce qu'il est mort déjà ce con ? Parce que là, ce que tu veux que je regarde, c'est ce cadavre là. Ça fait hors de ma part. Vas-y, enchaîne, enchaîne, enchaîne. Non, ce n'est pas cet événement-là. Captain, open the door ! Open the door, ok. Voutez-moi la paix ! Euh, non, ce n'était pas là. Euh... La poutre dans la bouche, c'est lequel ? C'est quel meurtre ? Euh... Est-ce que c'est celui-là ? Enchaîne, direct. Donc ça c'est le bonnet francais. Tiens. Oh, là, c'est pas là. La vie de réduction, on dévore. Oh, les gens meurent, c'est terrible. C'est terrible. Les gens qui restent pas en vie comme ça, c'est... Là ils me fous. Euh... Non, ça c'est les triples cadavres. On va pas avoir ton identité à toi Non, première vue tu veux donner absolument aucune identité De qui, de quoi, ça me saoule Je sais plus où elle est morte l'autre Je sais plus c'est quel événement Ah je crois que c'est directement sur son cadavre l'event Coucou 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 Moi c'est pas important Ah déconant Ah, bloqué là, tu es là toi ? Il y a un tas de désespiants Une autre bande d'arbres Une autre bande d'arbres Ah c'est même une double en carré Là il y a Pascal Ça c'est Philippe C'est Roger Il est où le barreur ? Il est où le barreur ? La scène me dit que le barreur est là Il est dans cette scène Il est son set là Le mec c'est... Ok, premier souvenir c'est quoi ? Il y a pas de barreur ici Je peux pas monter Ah si t'es là ? Ah bah voilà ! Bah voilà ! Bah voilà ! Bah voilà ! C'est bon on sait là ! T'es mort ! T'es mort ! T'es mort ! Je sais pas ! On va voter pour un petit démembré Par la créature C'est voter ! Quoi qu'on sait pas ! Quoi que non soyons honnêtes nous ne savons pas ! On sait pas si t'as été démembré On sait pas si t'as été démembré Non ! Euh non bah non ! J'ai pas été morbolé ! Chut ! Escalier grément par dessus bord On peut hypothéquer que peut-être... On peut hypothéquer un par dessus bord Sinon ! Sinon on a quoi ? Les coups avec des armes Décapités, démembrés, dévorés Écrasés Paf 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 Par le monstre C'est pas incredible non plus ! Un étranglé Frappé Elle, queue, sabot Non bah tu t'es pas suicide T'as pas pris un tir Et t'es pas vivant ! Enfin pour moi t'es pas vivant ! La question est... Sur cette photo en fait il m'en manque plein ! Il semblerait ! Donc il faut que je lève les yeux Et que je vois les gens qui restent en vie ! Toi t'es où ? Donc toi pareil ! Toi c'est créature ! Chut ! Toi aussi je pense que t'es par dessus bord ! C'était quoi ? Chut ! Allez par dessus bord pour l'instant ! On va partir sur ça ! On ne sait pas qui est sans t'inconnu ! Ah bon ? Pourtant sur le... Sur le journal du tribunal On a une petite vague idée de... Qui est quoi ? Un moment de silence ! Et au fait... Toi par hasard... Parce qu'on te voit partout ! Tu serais pas le bossman en second ! Merci ! C'est une idée hein ! C'est juste une idée ! Et toi clairement t'es un chinois ! Je regarde dans les nations et je pense pas que tu sois écossais ni anglais ! Euh... Sierra Leone t'as pas la tête non plus à l'emploi ! Je suis désolé il se fait vachement raciste mais euh... Il a pas l'air indien ni anglais ni irlandais ! Pour moi t'es un chinois de Chine ! Euh voilà ! On va pas se mentir ! Euh... Donc il y a lui ! Et après la revue il y en a d'autres ! Il y en a d'autres que je vois pas ! Que je ne perçois pas encore ! Là où ce tentacouille ! Là on a de la voilure ! Ah non c'est de la flotouille ! Ah non c'est de la voilure ! D'accord ! Ah oui c'est le ma qui est déglingué ! C'est ma déglingance ! Par contre il y en a qui me disent qu'il y en a qui ont disparu dans cette scène ! Euh... LOL quoi ! Bah en fait LOL ! Genre Turban Man il est où quoi ! On me dit que Turban Man il est dans cette scène et qu'il disparaît ici ! Mais euh... je vois pas quoi ! Parce que euh... Euh... La suite de cette scène c'est quoi déjà ? Je crois que dans l'ordre logique c'est toi hein ! Tout ça c'est Maba qui se fait éclater ! Euh... Fraîchement reconnu slash identifié ici ! Ah oui parce qu'attendez ! Les mecs meurent pas forcément dans cette scène ! Ils meurent dans ce chapitre ! Nuance technique ! Euh... Les mecs meurent dans ce chapitre ! Enfin disparaissent du moins euh... Dans ce chapitre ! Donc ça c'est un de nos russes ! Pas de problème ! Et toi tu es Peter Milroy et tu meurs d'une explosion évidemment ! Ok ! D'accord ! C'est un de mes arpettes ! Est-ce que c'est mon arpette avec le... Non ! Mort au poignard ! Empalé ! Explo... Ah oui ! Non vous êtes tous morts hein ! Ha ! Vous êtes tous fait déblayer mes gueules hein ! Euh... Bah lui il s'est clairement fait démembrer ! Mais les deux autres... Je sais pas si... Enfin... La cause de la mort... Mon chinois des embrouilles ! Les embrouilles de chinois quoi ! Je suis un peu en bétail ! Parce que je... C'est pas euh... Toi tu t'es fait démembrer mais euh... Cool ! Mais euh... Pour les autres là à qui j'ai déterminé des sorts au pif là... Alors c'est pas évident ! J'affaut que c'est pas évident ! C'est pas une queue... C'est un tentacouille quoi ! Donc euh... Euh... Après on peut opter pour un dévoré par créature hein ! Ça marche aussi hein ! C'est... C'est... C'est aussi valide hein ! Théoriquement euh... C'est aussi valide ! Non c'est pas qui c'est ! Pardon ? Tu n'as... Jamais été identifié ? Euh... Je vais en laisser un comme ça ! Je vais en laisser un en par-dessus-bas ! On va voir lequel est bon ! Euh... À côté... À côté... Du chirurgien ! Tu ne serais pas le commissaire ! Ah tu pourrais hein ! Euh... Les souvenirs qui te... Tu disparais dans le désastre ! D'accord ! Le premier souvenir où tu apparaisses c'est où ? Dans le matelot qui se fait écraser ! Hein ! Dix autres personnes étaient présentes ! Qui s'est écrasé machin... Ok ! Et là dedans on avait quoi ? On avait un net de bord qui était présent ! Un aspirant ! Un matelot ! Maître charpentier... Charpentier en seconde ! Et l'artiste ! Ça ne m'aide pas ! Ce matelot inconnu il était écrasé par une créature monstrueuse ! Oh ! Il n'est pas un matelot inconnu voyons ! Tu es... Tu es forcément quelqu'un ! Je suis convaincu que tu es un individu ! Je ne dirais pas que tu... Tu es un matelot théoriquement ! Si tu es sur cette scène c'est que tu es un matelot ! Tu es un matelot inconnu ! Et tu es un matelot ! Tu es un matelot potentiellement un indien ! Ou... Un autre indien ! Par exemple ! Voilà ! Ok ! Tu as été tué dans une explosion ! Parfait ! Tu es dévoré par une créature monstrueuse ! D'accord ! Ok ! Est-ce qu'on peut revenir dans ce cas juste avant ? Ça veut dire que toi au lieu d'être passé par deux supports tu as été dévoré par une créature monstrueuse bien sûr ! Dévoré par une créature monstrueuse ! Parce que ça a l'air vachement important de préciser qu'elle est monstrueuse ! Toi c'est hypothétique ! Toi c'est encore hypothétique aussi ! Dans les autres souvenirs en lesquels tu apparais ! Mais on ne peut pas voir tes autres souvenirs ! C'est très chiant ça par contre ! Je trouve ça extrêmement désagréable ! Ça me... Ça me... Ça me saperlipopètes tu vois ! Ça me... Vraiment... Ah ! Ça me flûte un degré ! Voilà ! A disparu ! Sur la carte des ponts... Cible... Bah marque les souvenirs ! Vas-y ! On va marquer ses souvenirs à lui ! Excusez-moi cul ! Hop ! Sans moi de ça ! Paf ! Donc tu apparais là ! Très bien ! Ensuite tu apparais sur le pont ! Euh... Était empalé par une créature monstrueuse ! Alors qui était présent du coup ? On a toujours euh... Un empalé ! On a Monsieur Vance évidemment ! Euh... Peter... Ouais les 3 aspirants... Bossman ! Et Charpentier en second... Ah ! Et toi ! D'ailleurs toi ! C'est paru dans le désastre hein ! C'est-à-dire qu'on sait pas où... Où... Ce que tu es devenu ! Euh... Hypothétiquement parlant ! Puisque je ne t'ai pas vu mourir ! D'ailleurs tous ces gens là sont idéalement euh... Vivants ! Il faut le savoir ! S'ils sont idéalement vivants ! Ce qui nous intéresse c'est plutôt de... Plutôt revenir... Au début... De ce chapitre ! Savoir que ça s'est passé là ! Et alors là par contre attendez ! Il faut que ça nous renvoie au début ! Parce qu'au tout début... Tu pars d'Angleterre et ta destination c'est... Oups ! Excusez-moi ! Oula ! Hop ! Et ta destination c'est... On peut pas voir, on sait pas ! On sait pas ! Chapitre 10, la fin ! Ouais donc la fin a lieu en mer ! Y'a un qui se fait abattre ! Où est-ce que c'est écrit dans ce... Dans ce livre au tout début ? Peut-être avant ! Vous trouverez à bord de l'arrivée... Je m'attendais à ce que... Je... Je... Rarrive ! Et mon intention était de... Consigner le récit de l'étrange aventure de ce navire en les pages de ce livre ! Voilà... Je vous laisse entendre voir... La découverte de son sort ainsi que l'achèvement de ce livre... Les pages qui suivent vous sembleront déroutantes... Voilà... J'ai pas dit ce livre au bureau des affaires françaises du Maroc ! Le choix de me les réserver... D'accord... Quête d'aventure et de tragédie... Est-ce que je peux en savoir plus sur le voyage vers l'Extrême-Orient portion Atlantique ? Euh... Ouais ! Mais je sais pas où le navire a fini sa course ! C'est-à-dire qu'il a été retrouvé où ? Je sais plus ! C'est dit au début de l'histoire ! Puisque je dis ça en diagonale, excusez-moi, je vais devoir le relire ! J'imagine que vous vous trouverez à bord de l'Ordrain. Je m'attendais à ce que ce jour arrive et mon intention était de consigner le récit de l'étrange aventure de ces navires sur les pages de ce livre. Malheureusement, ma santé défaillante ne m'a pas permis d'en relater plus que le rapide aperçu qui suit. Votre présence sur le baradine est de la plus haute importance. Je laisse entre vos mains la découverte de son sort ainsi que l'achèvement de ce livre. Les passages qui suivent vous sembleront déroutantes au premier abord, mais le moment venu tout fera sens. Utilisez la montre à gousset afin de déterminer l'identité et le sort de chacun à bord. Acheverz chaque chapitre le plus précisément possible. Expédez ce livre au bureau des affaires françaises du Maroc. Notez que les détails du chapitre marchandage vous demeureront inconnus. J'ai pour l'heure fait le choix de les réserver. D'accord, très bien. Est-ce que du coup... Plus loin... Qu'est-ce qu'il équipage le glossaire ? On nous dit où est-ce qu'on doit retrouver ce foutu navire. Et je ne sais plus. Je ne sais plus et je ne trouve plus cette information. Ce qui est très embêtant. C'est très très embêtant. Moi un truc qui m'intéresserait, c'est d'aller sur la fuite. La fuite, donc sa proximité de Madère je dirais. Ça paraîtrait plus logique. Elle a été démembrée par une créature monstrueuse. D'accord. Attends, t'es qui toi ? T'es bossman. C'est toi qui réclame ton français. Où est mon français ? Donc le bossman en second c'est un français. On voit nous ici. Merde. L'équipage. Bossman en second c'est un français. Charles Minel. Et on a défini qui c'était Charles Minel ? C'est pas une tête de français ma gueule. C'est une tête à t'appeler McKay. Alors toi ma tronche, vous êtes en chance de t'appeler Charles. Clairement. Bref. C'était pas la question. On retourne dans notre livre. On retourne à la fuite. Est-ce qu'on cherche des vivants ? Paul Moss a été tué d'un coup d'épée par un assaillant inconnu. Ah bah du coup non. Tu as été buté par un de nos russes. Un de nos russes qu'on aime beaucoup. Tu as été tué par lequel de mes russes d'ailleurs ? Je ne sais plus. C'est le premier russe qu'on avait désigné. C'était... Je crois que c'était toi. C'était Léonide. T'avais été tué je crois par Léonide. Le gros barbu. C'est ça, le gros barbu c'est Léonide. Qui lui-même a été tué par un tir d'arme à feu par un inconnu. Alors. Allons-y. Tu as été tué par... On va essayer de partir. Ok. Qui était dans cette scène ? Ok toi là-haut. Toi. Je crois que tu as été tué par une des femmes je crois. C'est une femme qui te tue je crois. Il faut que je revois précisément d'ailleurs cette scène qui a lieu sur le pont. Parce qu'il y a plein de choses qu'on apprend dessus. Paf paf. Il y a une femme qui peut être identifiée je crois sur cette scène là. J'ai plus de café et ma vie c'est de la merde. Mais ne vous inquiétez pas. Ça va se faire. Cette scène là est très intéressante. Je suis désolé si je suis un peu brouillon dans ma manière de vous situer les faits. Je suis indiscipliné au possible. Mais ça va le faire. C'est un. Toi. C'est lui qui se fait tuer. C'est lui qui se fait tuer. Ouais. C'est lui qui se fait tuer. Ouais. C'est lui qui se fait tuer. Le capital. Je crois que c'est ton mari qui s'est fait descendre dans la scène d'avant. Je n'ai plus mémoire puisque je ne fais pas les choses en ordre. Toi t'es qui ? Lui là ! Ok donc toi t'es vivant... Ah bah oui mais Evan c'est en Afrique. Alors donc toi déjà, je peux déjà annoncer que tu es vivante. Tu es tout en bas vivante et tu es évidemment en Afrique également. On dirait que tu es Emily Jackson, voilà. Pour l'instant j'ai pas le temps. Paul Mouse donc c'est le premier aide de camp. C'est toi qui vas te faire descendre, je sais plus. David James, de quand ? Quatrième lieutenant. Je ne sais plus comment je m'appelle. Je ne sais plus. J'ai plus l'effet qui se déroule probablement dans ma tête. Les vrais mecs des embrouilles bien sûr. Classico. Ah il y a quelqu'un ici. Je veux la personne qui est là. Alors tu es... Ah oui alors il y a une histoire aussi de comme ça. Alors attendez. Je suis une mademoiselle. Et pour moi tu es vivante. Et pareil tu vas te casser en Afrique. C'est quoi les options d'ailleurs ? Afrique. Açores, Cap Vert, Europe, Île-Canary, Inde-Occidentale, Inde-Oriental, Moyen-Orient, Océan Atlantique, Royaume-Uni. Trop de détails pour qu'on ne sache pas où c'est. T'es cassé en Afrique. Fais plus chier. Eh bien on a fait la moitié du boulot. C'est beau. C'est beau. C'est très beau. Toi ton sort il est indéterminé. Non je pense que tu es vivant également. Je crois pas que tu te fais tuer dans la scène d'après. Et donc tu seras en Afrique également. Voilà. Ça me fait plaisir. Vraiment. J'y tiens. Donc toi tu es bel et bien mort. Tu t'es fait tuer par Voslof. Toi du coup tu t'es fait tuer par... Pas par une assaillante inconnue du tout. On sait très bien qui t'a descendu. D'un coup de feu. C'est bien noté. Formidable. Bravo. Je m'applaudis avec les deux mains. Ce n'est pas Abigail qui t'a tué. C'est Emily Jackson qui t'a plombé la couenne. Toi tu es déjà mort. C'est bon c'est réglé. Tu as été tué par ton capitaine. Tu as été tué par ton capitaine. Et le capitaine s'est foutu en l'air. C'est magnifique. Et toi tu n'es toujours pas mort. Espèce de vieille ordure. Ah si. Tu t'es pris un coup de lance. Ah bah oui. Tu te fais tuer aussi par ton capitaine. Tous les autres qui sont encore vivants. Ils se font buter par le capitaine. Ça c'est beau. Ça c'est beau. C'est ça qu'on aime. Sur ce messieurs. La bonne journée à vous. Enfin la bonne journée à vous. Oui non. Parce qu'en fait j'y pense. Je ne pense jamais regarder par là. On oublie. On oublie les choses. On oublie qu'en fait on pourrait revoir toutes les scènes. Et bien voilà. Tu t'es bien pris un coup de couteau par monsieur. Par monsieur Olys. Bravo. Voilà on voit des choses. D'accord. Oula. On voit des choses. Bref. On a trouvé des trucs. C'est bien. Je suis content. Ça fait un bel épisode. Qui fera une vue. C'est bien. Ouais. La mienne. Allez. Mais bisous. C'était Knarfank. Sur Comme d'habitude gaming. Pour Return of the Obradine. Et je vous dis à la prochaine. Car oui. On aura le 100%. C'est bien. Le 100% de ses morts on l'aura. Allez. Des bisous.